L'été est enfin arrivé parce que ce soir on est à l'ouverture officielle de la plage de l'horloge dans le Vieux-Port de Montréal. Sortez vos maillots de bain, vos sandales et votre crème solaire parce que je vous garantis que cet immense carré de table va devenir un endroit privilégié pour prendre du soleil, les 5 à 7, mais aussi regarder les feux d'artifice. Tout d'abord, d'où est venue l'idée de créer une plage dans le Vieux-Port? En fait, la Société du Vieux-Port de Montréal, notre mission c'est vraiment de rapprocher les gens du fleuve, de leur donner accès à l'eau. Habituellement, les heures d'ouverture ça va être de 10h30 le matin à environ 7h30 le soir. Il y a des activités qui sont possibles de faire ici, on sait qu'on peut manger, mais est-ce qu'on peut se baigner aussi? Malheureusement, on ne peut pas se baigner car la force du courant à la pointe est très forte, c'est le courant Sainte-Marie, mais on a des brumisateurs pour se rafraîchir, on a même des douches. Il n'y a pas seulement les 5 à 7, vous invitez aussi les familles à venir vous visiter? Bien sûr, les familles sont les bienvenues. Alors ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut venir toute la famille et on peut amener aussi son lunch. Et l'histoire de feu d'artifice, vous pouvez vous imaginer comment ça va être merveilleux. C'est comme le meilleur spot à être pour voir ça. La bivette, je suppose qu'on a un menu frais, est-ce que c'est éstival? Qu'est-ce qu'on mange? On mange essentiellement de la nourriture qui est basée sur les vents de Provence. Et en fait, qui est basée sur la Provence, donc vraiment les huiles d'olive, les focage, les fougasses, la roquette, la tomate confite, les brochettes. En fait, c'est quelque chose de très festif. On veut une formule qui soit très accessible au niveau des familles également. Donc, c'est vraiment des satés, des coûts très réduits pour avoir des brochettes sur le barbecue, du grill. Monsieur Milot, pourquoi avoir fait un partenariat entre les vents de Provence et la plage de l'horloge? C'est un partenariat naturel. Il n'y a pas à se poser la question, c'est un partenariat naturel. Parce que, mon Dieu, on trouve ici l'art de vivre, on trouve la décontraction, l'accueil, les gens sont cools. Le fond du problème, le fond de la raison, c'est une raison humaine, c'est que finalement, on se ressemble avec le Québec. Et les vins de Provence, sont des vins qui sont plus fruités, plus secs? Alors, les vins de Provence sont des vins secs et fruités. Et ils sont clairs. Donc, ces trois éléments sont très difficiles à rassembler dans un rosé. Ça relève d'une technique particulière, ça relève d'un ensemble de climats, de terroirs, de cépages. On a eu en Provence le temps de mettre au point tout ça, parce que ça fait 26 siècles qu'on fait du rosé. Ça fait un beau. Est-ce que vous croyez que la plage de l'horloge va donner de l'intérêt aux Montréalais? Vous connaissez déjà le Vieux-Port, vous avez envie de revenir visiter le Vieux-Port. On se disait justement ça, qu'on sous-estimait l'eau, on négligeait le bord de l'eau. C'est apaisant, j'espère que oui. Moi, je trouve que c'est un beau sport. Ça a réconcilié avec l'eau. C'est vrai, on est complètement coupé de l'eau à Montréal. C'est bizarre. Puis, je trouve que moi, j'ai vraiment impressionné. Quand on arrive, on va juste le côté, puis devant la marina, puis on se dit « Ah, hé! » Mais finalement, quand on arrive à la pointe, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Je trouve que c'est un très beau succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada